voilà ça commence à brûler attention il y a un feu là bas est ce que les pompiers vont aller on va aller voir ça hello les amis on se retrouve pour la suite de ma série sur city skyline mon let's play ah c'est ce grand bâtiment qui crame ah les pompiers sont là ouais c'est bon bon j'ai eu quelques soucis au niveau des enregistrements comme vous avez pu le voir j'avais uploadé deux fois la troisième vidéo enfin c'était un peu un peu bordélique normalement tout est réglé maintenant ça devrait être mieux bon je ne sais pas que ce sera top mais ça devrait être mieux accélérer le temps donc on reprend la ville je sais pas si j'ai je sais plus si j'ai tout filmé avant donc là j'ai rajouté j'ai rajouté un mode de deux modes même qui me sert à rien c'est celui là pour la vie fps et le mode de destruction automatique c'est à dire que ça démoli automatiquement les bâtiments abandonnés et les bâtiments qui ont brûlé donc j'aurais pu m'occuper de ça et ça c'est vraiment très très bien ça va ça va m'enlever une épine du pied ensuite oui donc c'est bon j'étais j'étais perturbé pour mon téléphone c'est pas grave donc maintenant il suffit de reprendre un peu dans mon année est-ce que je peux acheter une parcelle je peux pas acheter de parcelle donc il faudrait que j'agrandisse celle là et si je me rappelle bien ici j'ai posé j'ai posé de quoi de quoi permettre aux habitants de s'installer il n'est plus qu'à attendre qu'ils s'installent j'ai aussi juste avant de commencer j'ai reçu un mail de paradoxe interactive ils m'ont donné une clé enfin je pense qu'il l'envoyait un peu à tout le monde pour débloquer qui permet de débloquer le jardin japonais je vais en mettre un ici ça c'est super un jardin japonais pourquoi pas ah par contre l'onde elle n'est pas très ça porte pas très loin mais c'est pas c'est pas très grave je vais en mettre deux moi ça devrait faire l'affaire donc ici il n'y a personne qui vient s'installer pourquoi il faut voir si il ya tout ce qu'il faut il n'y a pas de ça oui c'est normal que personne ne s'installe pour que les gens s'installe dans cette toute cette parcelle il faudrait que je pose donc au moins un centre médical pompier est ce qu'il faut policier pas de police je vais poser ça aussi à côté là il n'est pas il n'y a pas d'école je n'en mets un collège et c'est bon j'ai mis la police poubelle ils sont il ya l'incinérateur qui est là donc ça devrait logiquement permettre aux gens de s'installer logiquement ça devrait être bon bon je vais continuer à la demande industrielle est très très forte j'ai une très forte demande indus sachant que j'ai cette zone qui n'est pas encore exploité tout au sud je vais pas tarder y aller là bas donc la demande indus c'est forte sauf qu'ici il me manque des habitants non manque des gens donc je vais remettre le temps et j'ai rajouté aussi ça en bas vous voyez les flèches c'est pour les gréder des routes en sens unique je me semble que toutes les routes maintenant je peux les mettre en sens unique ce qui est pas mal ah oui en bas j'avais commencé à faire ça un petit rond-point là tranquille un petit rond-point ici le sens il est normal ok ça tendre par là ok je vais essayer de mettre du sens unique donc l'objectif du sens unique bien entendu c'est d'améliorer la circulation et pas et pas vraiment d'autres objectifs au sens unique alors le sens unique le mieux ça serait mon téléphone qui n'aura pas de sonner je sais pas ce qu'il se passe ok c'est pas important ça serait bien de faire une sorte de de périphre quoi de rocade un périphre comme vous voulez je vais la mettre dans ce sens là un truc comme ça pour faire le tour vraiment juste pour faire le tour le tour que d'une partie pas du tout jusque là à peu près là on rejoint le rond-point ici on rentre dedans à l'intérieur je vais poser mes mon quartier résidentiel à l'intérieur ça devrait être pas mal logiquement après ça peut ça peut être complètement foiré mais mais on sait jamais seront malentendu ça va passer alors là ici est ce qu'ils peuvent par contre ils peuvent pas ils peuvent pas venir de cette grande route il faudrait peut-être peut-être il faudrait rajouter quelque chose mais je vais pas pouvoir faire une courbe là si quoique comme ça moi ça peut le faire comme ça à temps c'est pas un sens unique ça que j'ai mis le à bzut alors je pensais avoir mis un sens unique j'étais persuadé d'avoir mis un sens unique finalement j'ai pas mis de sens unique apparemment et c'est tant mieux c'est tant mieux là ils arrivent par là là ils arrivent par là ok vous voyez pas c'est pas un sens unique et franchement non c'est tant mieux en fait c'est mieux c'est mieux que j'ai pas mis de sens unique parce que quand je l'ai mis je me suis dit c'était peut-être une erreur non non c'est mieux c'est bon j'ai pas mis de sens unique ça c'est un bon truc c'est un bon signe ça veut dire que c'était pas il fallait pas en mettre là alors les gens arrivent par là ils vont se lancer par contre ça serait plus logique qu'ils passent par l'intérieur je veux juste faire une route là en fait qu'ils fassent comme ça alors attend un peu compliqué à faire ça comme ça j'essaie d'être un peu c'est trop logique on va dire mais dans un jeu vidéo on n'est pas obligé d'être forcément très logique dans ce qu'on fait parce que là les gens ils rentrent par là et ils font ils font le demi tour ils sont complètement craqué les gens moi c'est pas grave c'est pas très grave là toc toc je monte un peu allez il faut pas passer se passe déjà occupé ouais mais là tu vas me bouffer toute la place mec alors je peux pas faire le demi tour bon du coup je vais pas être logique du tout je vais faire un truc comme ça non le bâtiment oui oui je sais demande industriel mais je peux je veux pas en rajouter parce qu'il y aura pas donc tu sais quoi je vais m'occuper de ça non je change de plan au dernier moment parce que là il commence à être un peu soudain avec ça donc on va reprendre la ligne courbe je vais reprendre la courbe je vais partir comme ça comme ça je vais en rajouter ici dans la zone d'octopus je vais faire ça voilà ici c'est de c'est du forestier si je me rappelle bien donc ça sera pas polluant ce sera nickel juste être sûr que tout est bien pris en compte c'est bon c'est du forestier on est d'accord donc là les entreprises s'installent directement par contre les habitations ne s'installent pas je sais pas trop pourquoi il ya tout ce qu'il faut mais ça s'installe pas pas assez d'employés nouveau centre commercial il ya des centres commerciaux il n'y a pas d'habitation ici 0 il n'y a pas d'habitation du tout ici bon c'est pas très grave je verrai ça plus tard donc là comment je vais faire comment je vais faire à part si j'ai fait un truc différemment c'est à dire c'est à dire que la route là de là j'ai fait une petite descente là je vais essayer de faire ça alors de là je vais essayer de faire une descente il faut la route à la route droite c'est l'entrée du jeu s'il te plaît voilà comme ça peut-être un euro la droite et aille par là ils descendent ouais mais ça ça c'est un sens unique non ça ça c'est un sens unique parce que j'en arrive par là il faudrait que je fasse un truc pour essayer d'être logique même si une fois on n'est pas obligé d'être tout à fait logique mais j'essaye de l'être bien je passe par là et je passe par en dessous ce serait plus classe ça je pouvais faire comme ça tac d'accord ça ensuite on prend là on descend la route à fond mais je veux pas que ça croit je veux que ça passe en dessous et comme ça tac voilà comme ça c'est un peu un peu mieux je trouve voilà j'arrive là s'ils veulent sortir bon il faut qu'ils prennent un rond-point mais bon ça reste un rond-point ici par contre la route qui rentre directe ça fait un peu bizarre du coup ça il faut que je la vire ça je le vire ensuite je reprends une route ici il faudrait que j'arrive à passer directement en haut là on est ce que je peux mettre au milieu non ça ça va être un choix à faire à part si je passe là direct par au dessus je passe là au dessus non je vais pouvoir le faire normalement je dois pouvoir le faire peut-être trop non pas trop c'est un peu compliqué à trouver la bonne le bon le bon truc là le bon angle d'attaque là là en fait pourtant j'ai pas trop incliné c'est peut-être ça manque trop ici attend il y a moyen de le faire comme ça alors pas moyen d'attaquer direct là si je fais comme ça non comme ça je vais essayer on verra bien si ça passe pas ça passe pas c'est pas grave je veux vraiment une grosse courbe comme ça non espace déjà là comme ça allez voilà comme ça je pense que ça va passer comme ça les gars vois ça fait un petit un petit peu de hauteur un petit peu de de fantaisie à tout ça c'est pas mal ici on est d'accord que c'est un double sens donc ça ça m'arrange finalement que son double sens j'étais persuadé d'avoir pris le sens unique finalement j'ai pris de chez bon c'est pas grave c'est pas grave pas pas tergiversé sur ça longtemps il faut que j'avance donc il faut que je met des zones ici résidentiel ici c'est trop là là je vais mettre je vais pas mettre du résidentiel ici ici je vais mettre cette donne là ça sera du commercial pas de résidentiel ici et le résidentiel je le met un peu plus haut sachant qu'il me faudra aussi de l'induce forcément forcément il faudra de l'induce alors qu'est ce que j'ai déjà il faudra mettre l'électricité il va falloir faire passer des câbles d'électricité des poteaux électriques tout simplement on va rendre là des poteaux jusqu'ici il faudra mettre l'eau donc les tuyaux on va les amener ici peut-être d'ici directement ça sera mieux là je vais mettre toute la zone ici tac je vais tirer encore mes tuyaux là par là je vais tirer ici voilà encore une fois c'est pas ce qui est coûté le plus cher donc je peux me permettre d'y aller de toute façon c'est des choses qu'il faut faire on n'a pas le choix ou bien qu'ils aient de l'eau de l'électricité de l'évacuation d'eau ça c'est obligatoire donc il faut le mettre donc à faire autant faire d'entrée du jeu voilà comme ça je cible vraiment bien toute la zone et après ça il ya plus qu'à poser des zones donc j'ai dit que là ça serait du commerce du haut commerce voilà ici comme ça je vais mettre le parc japonais que j'ai que j'ai débloqué donc tout à l'heure je vais mettre ici je vais remettre ce parc là qui est beaucoup plus qu'un champ d'action beaucoup plus élevé c'est plus intéressante j'accélère le temps on va voir si ça arrive il y avait toujours bleu qui arrive ici elle vient pas à si ça vient ça vient ça vient ok par contre il aura pas l'électricité le monsieur là il s'est mis un peu à lui il aura peut-être lui non 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 il n'aura pas ah mince ils n'auront pas l'électricité ça par contre ça m'embête un peu comment je vais faire il faudrait que je rajoute une petite zone ici là non pas aussi grand que ça et que quelqu'un s'installe ça serait bien qu'il s'installe ici aussi ça il transmet le jeu et j'ai pas j'ai pas m'occuper de ça ouais ce serait pas mal et qui s'installe ici ou ici s'il veut ça me dérange pas aussi là ici ou là que quelqu'un s'installe par là ça serait pas mal ça serait pas mal alors je vais continuer à délimiter des zones je vais maintenant je vais essayer de réduire un peu la taille des trucs de mes emplacements parce que là je suis parti sur vraiment du large j'aime bien quand il y a de la route la route ça va pas vraiment au service de pouvoir se déplacer le mieux possible ça vient pas ça vient pas et ça va être un problème si ça vient pas on va faire différemment du coup comme ça comme ça là il y aura de l'électricité ici là il y en aura ici c'est bon ça les arrête un peu de râler ça va les calmer un peu deux minutes alors maintenant j'ai mes données de du résidentiel forte densité toujours fait toujours non pas toujours mais là pour le coup c'est jamais il leur faut donc je vais leur mettre un créma ici je vais leur mettre une clinique au milieu au milieu je vais mettre ce qui est service j'ai mis déjà ça la clinique et j'ai mis les pompiers je vais mettre un petit poste de police et un collège mon collège allez go voilà j'ai tout placé et plus qu'à attendre que les gens arrivent et en attendant qu'ils arrivent continuer à zoner à zoner ma zone un petit zonage vite fait là du carré du classique je vais encore passer sur du carré j'ai pas trop envie de changer ça je vais peut-être faire une zone un peu plus ronde en bas sous les rails sous les rails ce sera plus ma zone industrielle voyez une forte et une forte demande commerciale industrielle la demande industrielle est vraiment très très forte je vais continuer à mettre ici alors je voulais mettre un peu de résidentiel mais ils veulent pas venir donc tant pis pour eux écoutez je leur ai mis ce qu'il faut ils viennent pas c'est les industries qui leur font peur mais pourtant c'est de l'industrie verte donc ils ne devraient pas ils ne devraient pas trop avoir peur apparemment ça les blocs que non attends c'est quoi ça on est des résidences qui sont venus j'avais pas vu j'ai pas fait ref ah oui des résidences qui arrivent c'est bon ok donc je vais je vais répondre à la forte demande industrielle dans ce quartier là pour l'instant que ici pour l'instant vraiment je m'occupe de ce quartier là et je je prendrai je m'occuperai des autres plus tard enfin je m'occupe de celui là je vais mettre donc lieu du de l'industrie forestière toujours voilà à côté je mets des bureaux un peu pour changer pour varier un peu je vais mettre des bureaux ici c'est vrai que je n'impose pas beaucoup des bureaux les zones de zoning est assez bizarre je suis obligé de cliquer plein de fois c'est pas c'est pas très très grave c'est pas très grave en soi mais voilà c'est bon il n'y a plus il n'y a plus de demandes il n'y a plus besoin je vais peut-être remettre une crématorium ouais je vais leur mettre une crématorium le mettre ici il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau lui ils n'ont pas d'eau ici je monte un peu mon mon tuyau comme ça et comme ça voilà c'est bon alors ici ah ben voilà la résidence comment c'était arrivé tranquillement ça arrive ça se pose pépère ça se pose doucement rajouter ça pour un peu augmenter la valeur du terrain il faut bien penser à augmenter la valeur du terrain là c'est bon alors alors là où c'est quoi alors c'est une résidence dans un centre commercial pourquoi il n'y a que ça qui s'est installé et ça là ça s'installe pas bon c'est pas c'est pas grave c'est pas grave je voulais mettre une gare ici ça m'intéresserait vraiment de mettre une gare est ce que je l'ai déjà la gare oui je l'ai je crois très ouais alors il faudrait que je mette les deux gare une en haut pour la gare ferroviaire normale et en bas pour le terminal de train de marchandises mais avant ça avant de penser à mettre des gare il faut vraiment que je remplisse le quartier vraiment que je remplisse le quartier à fond c'est à dire habitation à fond c'est vraiment optimiser mon truc là mon espace qui n'est pas qui plus fait qui plus place on va dire donc là faut vraiment y aller pas pas perdre de temps là dessus tac j'avais pas j'avais pas j'avais pas zoné en fait j'avais pas du tout zoné hop je vais essayer de faire des zones un peu pas trop grande non juste ce qu'il faut je reste sur du carré sur du classique ça je me répète mais je pourrais grande ville qu'est ce que j'ai débloqué centrale solaire troisième prix bon les prix j'y touche pas donc c'est pas ça m'intéresse pas centrale solaire ensuite il y aura le port le port que j'ai jamais réussi à poser mais bon c'est jamais ça peut ça pourrait être ici que j'arrivera à le poser tac et là si non ici j'ai peur qu'ils m'embêtent sur la partie qui est pas pris en compte voilà je continue jusqu'au bout c'est vrai je vais aller jusque là et au fur et à mesure je vais tracer je vais pas tout tracer donc où même si à terme je devrais tout tracé donc je pourrais le faire mais je veux juste faire ça parce que je sais quand je vais y aller pour poser mes industries je sais pas encore dans quoi je veux me spécialiser je sais pas encore comment je vais appeler ce quartier sachant qui sera le quartier je vais pas tout prendre je vais prendre que cette partie là alors déjà je vais commencer à le dessiner j'ai dessiné mon quartier donc ici je prends le grand pinceau par là je vais prendre tout ça ça fait un peu grand je vais corriger après je vais corriger après c'est pas un problème si je dépasse un peu c'est pas évident de de dessiner le truc là donc là je vais on met ça qui en trop voilà c'est bon c'est bon c'est bon là je peux aussi j'ai un peu et voilà donc là ça sera un autre quartier ici pour le sein ça s'appelle le quartier orne donc je vais mettre ludique, parquet loisir, coûte de poussée, éducation, transport, recyclage, allez c'est bon je mets toujours la même chose dans tous mes quartiers c'est normal le but c'est que ce soit ça rapporte de l'argent soit bénéfique pour ma ville et pour mes habitants aussi un peu pas trop mais un peu alors ce rail je vais peut-être peut-être le péter pour faire passer mon rond-point en dessous alors attend je vais sûrement je vais déjà mettre en pause je vais mettre en pause je vais regarder est ce que c'est les mêmes rails oui mais pour mettre un rail il faut que je passe d'abord une gare alors ça ma petite dame c'est chaud non c'est pas chaud du tout c'est pas chaud du tout je dois juste remettre ma route j'avais pris quoi comme route alors du coup parce que je sais pas en fait j'ai pris ça non c'est pas ça j'ai dû prendre ça attends j'ai dû prendre ça c'est ça que j'ai pris oui c'est ça que j'ai pris je pensais que j'étais persuadé d'avoir pris la route à sens unique mais bon je l'ai pas prise du tout c'est pas grave alors je vais voir la gare si j'ai la position je suis trop près on est d'accord ici c'est bon ici c'est bon je vais la mettre ici ici et là j'ai les rails je vais voir si les rails c'est la même taille c'est le même rail que la même chose ouais c'est la même chose on est d'accord donc là là je vais péter j'ai péter les rails ici je vais péter ça je vais peut-être péter cela aussi ouais je pense que je vais tout péter en fait je vais refaire mes rails à moi pas les rails que le jeu m'impose je vais faire mon propre tracé ici ça ce sera beaucoup mieux ce sera plus logique par rapport à ce que je veux faire donc là je mets un grand rond-point un rond-point ou ce truc là là comment s'appelle ça échangeur en trèfle on va voir quelle gueule ça va ça ça se passe déjà occupé ça c'est un peu compliqué ça non ça c'est des formes complètement ésotériques là complètement bizarres les formes là non c'est n'aime ça je vais poser ça ici alors ça donc ça suit ma route c'est du double sens on est d'accord ça suit exactement ma route ça c'est nickel donc maintenant il faut que je répare le rail tac je veux passer au dessus bien sûr je vais pas rester en dessous là on a juste à monter on a juste à monter normalement comme ça on reste en hauteur et là on descend voilà après il n'y a plus qu'à rejoindre le rail qui est là ça c'est bon et là c'est la même chose c'est le même principe on part ici ici je pense ça sera bon on monte un peu ici là on passe au dessus là on descend on rejoint le rail qui est ici voilà donc faut pas faut pas franchement c'est un sujet faut pas hésiter à casser les routes qui sont imposées par le jeu parce que souvent c'est pas des routes qui nous arrange et quand ça nous arrange pas on casse on refait on recommence c'est pas un problème le jeu il sera très bien gérer ça on peut le faire donc on le fait quand il faut le faire on fait sans aucun souci sans problème pour donner un peu de jus un peu de courant ici je vais peut-être mettre un incinérateur là parce que j'aurais besoin d'un incinérateur donc je vais certainement en mettre un ici sans sans relier la route parce que j'ai pas envie de tout le monde y aller non plus je vais juste mettre un incinérateur là ça va donner un peu de jus parce que l'incinérateur crée de l'énergie forcément ça l'énergie qui est généré par l'incinérateur et voilà du coup vous voyez on accélère le temps et ma gare sera alimenté en électricité ce serait une faible alimentation je pense mais ça devrait suffire ça devrait suffire les générateurs il a l'air en marche là non pas encore ne fonctionne pas je vais attendre un peu qu'ils se mettent en route attendre un peu qu'ils se mettent en route et dès qu'ils se lancent il devrait produire un petit peu d'énergie et ce sera bon ici ce sera le rond-point qui mène donc d'une part au centre au à la zone à la zone industrielle j'ai pas j'ai pas précisé ce que je voulais agricole ça va pas être possible je pense assis 666 agricole ça va être possible et même très possible alors là je vais faire du forestier et là en bas je vais faire de l'agricole je vais me relancer dans l'agriculture ouais 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 c'est ça c'est ça que c'est ce que je vais faire c'est exactement ce que je vais faire donc ok c'est bon c'est bon alors ici ça ça fonctionne pas pourquoi il fonctionne pas quand même plus belle un service 11 mais il fonctionne pas bon c'est pas grave je vais pas je vais pas bloquer sur ça je vais plutôt aller voir ce qu'il se passe dans nos cartes ce quartier il est complètement plein le big titox il est il est plein il n'y a plus de place il n'y a plus de place par là donc ouais celui-là celui-là je peux plus rien faire là je crois qu'il n'y a plus d'agriculture disponible donc niveau industrie je pourrais pas faire mieux que ce que j'ai fait là tout ce que je peux faire c'est des bureaux ici qu'est-ce que j'ai là ici j'ai pas d'industrie mais je peux mettre des bureaux je vais mettre un peu de bureau pour changer pour changer du tout industriel je vais mettre un peu de bureau un peu de tertiaire ça fera pas de mal je mets du bureau donc là c'est ici une part où je peux j'en mets je vais mettre deux trois lignes deux bureaux là ça s'implante très vite c'est parce que la demande est forte forcément quand la demande est forte les implantations sont très rapides donc deux grandes zones ici des petits trucs là voilà et tout le long bien sûr je mets des bureaux je vais en mettre à côté de rond-point voilà alors niveau haut il m'en manque un peu pour celui-là je vais tirer un petit tuyau par là voilà ici aussi un tuyau ici et là maintenant les tueux vont se rejoindre et ça c'est magique voilà électrique ma consommation pour l'instant ça passe mais ça va plus passer pendant ça va plus passer longtemps alors c'est bon l'incinérateur est en marche la gare est en marche tout est en marche donc il n'y a plus qu'à attendre que tout ça s'installe alors là qu'est-ce qui se passe aucune info disponible d'accord éduquer plus d'habitants ça ça veut dire que le collège est plein en général quand on me dit ça le collège je cherche juste où il est il est là et je suis ah non il n'est pas plein encore donc c'est juste un message comme ça un message d'espoir on va dire on va dire c'est un message d'espoir qui m'est transmis donc là je vais entamer la zone Indus qui va être dans ce coin là là j'ai dit que ça serait du forestier parce que j'ai pas mal j'ai pas mal de ressources niveau forestier par là comment j'ai tracé mes quartiers d'abord j'ai tracé un quartier beaucoup trop grand je vais séparer je vais séparer là c'est pas le du c'est plus le même là ici donc je vais mettre du forestier attends attends les quartiers sont toujours collés j'ai l'impression ah mince euh non 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 ça tu m'effaces ça s'il te plaît non non ça va pas là voilà c'est bon il a repris là haut donc là de toute façon il faut que j'efface tout ça il faut que j'efface tout ça niveau forestier j'avais dit que c'est en haut à gauche là c'est dans ce coin là donc cette petite zone ici ça va être un quartier elle est toute seule ça va être la petite zone ici la forêt et cette petite zone ici ça sera une zone encore spécifique ça sera l'agriculture on est d'accord parc de l'Elisabeth donc je vais appeler ça la forêt la forêt donc quelle politique je peux mettre est-ce que je peux en mettre déjà je sais pas sûr que ce soit utile de mettre une politique ici non c'est pas la peine d'en mettre là de politique spécifique le plus important ici c'est de spécifier quelle industrie je veux c'est-à-dire du forestier voilà et ici je veux de l'agricole c'est bon donc là je peux commencer à poser mes industries donc logiquement elles devra arriver puisque tout est à peu près tout se rejoint à peu près donc il n'y a pas de raison qu'elles ne viennent pas enfin je pense je sais pas on verra on verra si ça ne vient pas on avisera on avisera comment faire pour les attirer mais logiquement elles devraient venir j'ai raté un peu mes mes zonages encore un encore un et ça sera bon hop et là je suis à la limite on est d'accord donc là je vais mettre de l'endus là là voilà donc ça c'est bon il faudrait que je trace une route maintenant à droite la grande route donc celle-là route à six voies ici par là comme ça ça d'ailleurs je vais finalement je vais rejoindre les deux routes je vais les joindre ça pourrait m'attirer un peu de monde et celle-là celle-là ce que je vais faire je vais la faire monter au-dessus peut-être pas la grande route quoique quoique je pourrais le faire ouais pas de raison c'est pas non plus totalement délirant ce que je fais je pense pas en tout cas là faire un truc comme ça tac là je verrai j'ai beaucoup trop serré comme ça comme ça allez un truc vraiment c'est vraiment le virage complètement serré de l'espace là bon ça devrait peut-être le faire je vais voir je vais juste rajouter ah mais j'ai plus d'argent je voulais rajouter un truc là de marchandises mais j'ai plus d'argent j'ai tout claqué il n'y a plus rien dans les caisses sont vides il va falloir attendre et on verra ça au prochain épisode si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vert, jaune tout ce que vous voulez un commentaire partager commenter ça me fait toujours plaisir et on se retrouve au prochain épisode